Et si on organisait des séances de sport collectif à but caritatif ? Pour vous parler de cette idée folle de faire bouger les Avignonnais le dimanche matin au profit d'une association, je vous emmène à la rencontre de Simon Valdener, le créateur de l'association Solidaire. Il partage avec nous son parcours et met en avant le travail effectué par tous les bénévoles des associations qui agissent au quotidien et souvent dans l'ombre sur le territoire avignonnais. Territoire qui l'affectionne tout particulièrement, vous vous en rendrez compte dans cette interview. Bonne écoute ! Bonjour, je m'appelle Simon Valdener, j'ai 28 ans, je suis avignonnais, je suis né ici et j'ai créé l'association Solidaire. Elle existe depuis fin août 2016 et donc le but de l'association c'est de faire des séances de sport, donc remettre les gens au sport en ayant un aspect caritatif puisque les participants donnent 5 euros qui sont ensuite reversés à des associations locales en fait. L'idée est venue d'un tour à vélo que j'avais fait avec un copain. Le projet s'appelle Cycle for Water et on avait roulé pour lever des fonds pour donner l'accès à l'eau potable à des écoles thaïlandaises qui n'ont pas forcément des bons systèmes d'accès à l'eau potable. Et donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a levé des fonds, on a levé 10 000 euros pour 3 écoles. Et au retour de cette expérience, je suis revenu, je me dis j'ai quand même envie de continuer à faire du sport. Et c'est vrai qu'allier les deux, le sport et l'associatif et les caritatifs, c'est quelque chose d'assez sympa. Et du coup j'ai commencé à faire une petite séance avec des amis en leur disant « là vous apporterez 5 euros, on versera ça au secours catholique ». Et donc c'est un peu de là. Donc on a réussi à lever 40 euros pour le secours catholique, ce qui était toute petite psonne, c'est pas grand chose. Mais du coup l'idée c'était vraiment de faire du sport et en même temps lever des fonds pour des assos, des gens qui se bougent. J'ai repris des études en ressources humaines, un master 2 à l'IEDEX. Donc c'est un petit bassement au cœur le matin que je pars d'Avignon, je suis content de revenir à chaque fois. Et voilà, donc j'apprends ce métier, des ressources humaines. Je trouve qu'on peut faire de la finance classique, on peut faire de la finance responsable, on peut faire de l'économie classique, on peut faire de l'économie sociale et solidaire, on peut faire des ressources humaines, on peut faire des richesses humaines, on peut faire plein de choses. Donc moi les ressources humaines, évidemment, c'est un métier que j'apprends à découvrir, mais évidemment c'est pour l'humain que j'y vais. Et on peut le faire dans des métiers ou des secteurs qui sont vraiment, comme l'économie sociale et solidaire, on peut être RH dans une ONG, on peut être dans une grande entreprise et mettre en place plein de projets de responsabilité sociétale des entreprises. Il y a plancher d'affaires. Avant ça, j'étais formateur en égalité professionnelle. Donc j'allais dans des entreprises, dans les collèges et des lycées, et je formais à l'égalité homme-femme dans le monde du travail. J'ai toujours été très impliqué dans des associations, même à travers mes études ou même ici sur le territoire avignonné. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se bougent et qui ne sont pas forcément mis en lumière ou qui sont vraiment dans l'ombre, qui font un travail très humble. Et le fait de faire du sport pour ces gens-là, c'est aussi un message en leur disant on n'est pas avec vous au quotidien pour faire vos actions, mais en vous aidant en vous donnant des petits fonds. Et en fait, vous n'êtes pas tout seul. Parce qu'on connaît plein d'assauts qui recherchent des bénévoles et qui n'arrivent pas à en trouver, qui baissent un peu les bras en disant que les gens ne s'impliquent pas. Mais en fait, c'est une façon de le faire autrement. On le fait un peu pour ça, mais on le fait aussi surtout pour les autres. Et c'est ce qui fait que l'initiative a duré depuis deux ans. Les premiers retours, c'était des bons retours. C'était avec des amis. Au début, toujours peu de participants. On était deux, trois, quatre. Donc des choses positives. Mais en tout cas, la confirmation qu'on était sur une voie qui était vraiment sympa. Le fait de commencer quelque chose. Il y a toujours une petite part risque au début en disant « Allez, on fait du sport. » « Si on faisait du sport, on donnait 5 euros, on remet ça. » « On faisait une petite collecte de fonds pour une assaut. » « Et si on renouvelait l'expérience ? » « C'est un contexte qui est dans un cadre qui est génial parce que c'est le palais des papes, c'est le rocher des dons, c'est le jardin des dons. » « C'est génial. » « En plus, le dimanche matin, c'est désert, il n'y a personne. » « D'où le fait que les gens n'arrivent pas à se lever. » « L'avantage, c'est que c'est vraiment vide et qu'on a l'impression d'avoir cette place qui est hyper connue pour soi. » « Et après, de faire du sport ensemble. » « Il y a un truc qui se passe. » « Il y a un truc d'émulation de sport quand on est ensemble. » « Souvent, il y a une petite appréhension en disant « Non, c'est longtemps que je n'ai pas fait de sport. » « Donc, j'ai un peu du mal à m'y remettre. » « Mais le fait d'être en groupe où on est vraiment porté. » « Et le fait d'avoir des coachs qui nous permettent de faire des exercices avec plusieurs options. » « Le fait que ça rend la chose un peu plus accessible à tous. » « Et au final, on est content. » « Aujourd'hui, on a près de 500 sportifs qui sont passés par Solidaire. » « Donc, ça peut être les mêmes sportifs. » « En tout cas, on a fait un petit peu les comptes. » « On a récolté plus de 2600 euros pour une quinzaine d'associations. » « On a vraiment tenu à ce que les 5 euros soient intégralement reversés à l'association. » « On aurait pu, par exemple, garder 50 centimes pour l'organisation, les frais. » « Mais on a décidé que tout soit remis à l'association. » « Donc ça, même pour donner foi à l'assaut, on a même inscrit ça dans les statuts. » « Donc tellement qu'on a voulu que ça soit important. » « On a pu faire quelques partenariats aussi. » « On a fait un avec Decathlon, qui a reversé la même somme que ce qu'on a reversé à l'œuvre des Pupilles, par exemple. » « Donc ils ont matché la somme pour doubler la cagnotte. » « On a fait un partenaire avec la caserne des pompiers d'Avignon, qui sont venus faire une sensibilisation aux gestes qui sauvent aux participants. » « Au premier janvier, on a fait une session avec Jérémy Azou, champion olympique d'Aviron. » « Voilà, on a fait des élections sympas. » « On est content de ça. » « Et donc là, maintenant, on est en train de s'approcher petit à petit des centres sociaux. » « C'est un gros chantier aussi. » « Et on aimerait bien un peu délier ce cloisonnement entre intra et extramuros. » « Et c'est d'avoir les personnes et les bénéficiaires, en tout cas les personnes accueillies des centres sociaux, venir en centre-ville et faire du sport avec nous. » « Ce serait intéressant. » « Donc on a un contact positif pour l'instant. » « Mais voilà, après on est bénévoles, donc la démarche partenariale est un peu lente et c'est normal aussi. » « Donc voilà, comme ça se fait des choses, mettre du temps. » « Ce qui est bien, c'est que dans l'initiative, comme il y a beaucoup de bonne volonté, des choses très positives, ça se met toujours en place. » « L'assaut a vraiment pris un peu plus d'ampleur, a grossi un peu plus. » « Et maintenant, on arrive à remettre des chèques de 500 euros, par exemple. » « Donc voilà, on a fait un beau chemin qui est sympa depuis deux ans. » « On est cinq. » « On est cinq. On est trois administrateurs, dont Marie, qui est maintenant ma femme, et Lucie, et moi. » « Donc on a vraiment un mode de gouvernance très collégial, en fait. » « L'ADN de Solidaires, c'est vraiment on décide ensemble, on fait les choses ensemble. » « Il n'y a pas de tête de la session. » « Même si aujourd'hui, c'est moi qui suis derrière le micro, en tout cas, on passe la parole. » « Voilà, on répartit un peu. » « Le but, c'est vraiment de continuer à garder cette horizontalité dans les décisions pour la session. » « Pour l'instant, on vit de fonds propres, en fait. » « C'est nous qui payons un peu tous nos équipements. » « Enfin, on a très très peu de dépenses, en fait. » « Ce qu'est-ce qui est nos t-shirts, une baffe pour le son. » « On a fait une banderole qui nous a coûté 60 euros. » « Mais c'est rien, c'est des petites dépenses, c'est pas grand-chose. » « Mais c'est peut-être un peu l'idée de ça aussi, c'est de pouvoir faire des choses avec peu. » « Et aussi, c'est bien de... » « Enfin, nous, on tient aussi à garder une proportionnalité dans les choses qu'on... » « Si on a eu... » « La seule subvention qu'on a eue, je m'interromps, mais en fait, on a reçu un chèque de 50 euros. » « Parce qu'on a fait un podium à la course des 10 kilomètres de la CDPAP en équipe. » « Alors du coup, on a eu 50 euros. » « Du coup, ouais, c'est notre première subvention. » « Donc ça ne couvre absolument pas les prix qui ont été engagés. » « Mais après, voilà, c'est comme n'importe qui qui va donner la fin de l'année un chèque à TD Carmonde ou au Secours Populaire. » « Nous, c'est pareil. » « Notre argent, on le donne à Solidaires. » « Et aussi, le dimanche matin, on participe même au fonds aux 5 euros, en fait. » « Les coachs donnent même 5 euros qui iront dans la cagnotte, en fait. » « En général, on n'a aucune personne qui nous a demandé des comptes. » « Et voilà, je pense que c'est assez normal parce qu'on est hyper transparents là-dessus aussi. » « Les assos, on les choisit en les laissant d'abord venir vers nous. » « C'est une priorité. » « On priorise celles qui remplissent le petit formulaire en ligne et qui prennent la peine vraiment d'écrire ce qu'elles font. » « Après, de bouche à oreille. » « Bon, on privilégie pendant surtout les assos qui sont de petite taille, qui n'ont pas forcément de subvention. » « Et qui, pour nous, font un travail de terrain qui mérite d'être soutenu. » « Ce qu'on demande, c'est qu'elles aient une action sur Avignon. » « Donc on a longtemps limité à ce qu'elles soient vraiment purement avignonnaises. » « Mais là, s'ils ont une action sur Avignon, c'est qu'elles sont basées par exemple à Carpentras, comme ce qui était le cas pour Réseau, par exemple. » « On a quand même dit « Ok, on y va. » « Et on fait des récoltes de fonds. » « Et souvent, pour nous, ces petites subventions, elles sont cruciales. » « Pour démarrer, quand on a 100, 200 euros ou quand ces sommes-là nous manquent, c'est une des plus grandes barrières. » « Après, une fois que cette petite somme est récoltée, c'est là où on en fait le plus en fait. » « Pour moi, c'est le plus grand levier, en tout cas financier, c'est les premières sommes. » « C'est vraiment le plus dur parce que souvent, c'est des grandes structures qui sont très roulantes, routinières qui arrivent vraiment à apercevoir ces fonds-là. » « Mais souvent, ces petits projets sont portés par des bénévoles qui ont un grand levier d'action. » « Je ne sais pas si il y a un terme pour dire ça, mais en tout cas, il y a un grand pouvoir d'action par ces gens-là. » « Il faut les trouver, il faut les aider. » « Ça, c'est une action prioritaire aussi pour nous. » « On entend souvent ça avec Avignon, il ne se passe rien, il n'y a pas grand-chose, c'est un peu mort le soir. » « C'est ce que les gens disent en général. » « Mais quand on est un peu d'Avignon, on sait que les événements, il se passe énormément de choses. » « En fait, les gens se bougent beaucoup, il y a quand même pas mal d'associations sur le territoire. » « Ce qui est bien sur un petit territoire, c'est que les gens se connaissent, sont très reliés aussi. » « Il y a peut-être moins de turnover que dans les grandes villes, donc ça fait peut-être un travail qui est moins décousu dans le temps. » « Je ne sais pas. » « En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est bon, on est comme une ville pauvre. » « C'est la quatorzième ville la plus pauvre de France. » « On est le département le plus pauvre de Paca, en tout cas. » « Donc il y a vraiment une urgence à avoir ce tissu associatif. » « Donc voilà, c'est important d'aider ces gens-là. » « Je disais ça, mais c'est un peu les globulus rouges de la société qui amènent le sang un peu partout. » « C'est vraiment des gens qui s'investissent beaucoup et qui tiennent un peu la cohésion sociale. » « Et je trouve que souvent, ils sont très dévalorisés. » « Mais en fait, c'est eux qui tiennent le truc, quoi. » « Nous, de toute façon, on fait cinq séances de sport pour une association. » « Donc c'est cinq séances, tous les quinze jours, donc ça fait deux mois et demi, « qui sont vraiment dédiées à l'association qu'on soutient, en fait. » « Après, ça permet aussi de vraiment de… » « Enfin moi, ce que j'aime le plus, je crois, dans celui de l'IR, c'est vraiment de découvrir les assos qu'on aide, en fait. » « Parce qu'on a cinq semaines où on va vraiment prendre contact, découvrir ce que l'assos fait, en parler, voir les messages qu'il faut faire passer pendant les séances, voir où, quand on remet le chèque, faire venir accueillir les bénévoles, accueillir les bénéficiaires. » « Par exemple, le refuge, on a accueilli des bénéficiaires du refuge, par exemple. » « Donc c'est des homosexuels jetés à la rue par leur famille. » « Donc on est plongé dans des thématiques, sans pourrins aussi, qui nous ont fait découvrir leurs thématiques, des jeunes migrants qui ne sont pas reconnus dans le fait qu'ils soient mineurs et qui errent. » « Enfin, on est plongé dans des thématiques. » « Et quelque part, toutes les cinq semaines, c'est une autre thématique. » « Et c'est génial, parce que d'habitude, ce n'est pas un article qu'on lit. » « C'est vraiment des gens qu'on côtoie, c'est des bénéficiaires. » « C'est vraiment cet aspect-là d'être au contact de plein de gens qui portent des fractures dans une société. » « Voilà, qui essayent de les résorber. » « Enfin, je me mets dedans, mais on mène quand même une mission de service public. » « C'est quand même là où on est un peu dans l'angle mort de l'État. » « C'est des gens qui, la thématique des migrants, des femmes qui subissent des violences conjugales. » « Enfin, c'est fou que ça soit porté par des bénévoles qui rament, qui doivent faire appel aux fonds privés, souvent, à leurs propres fonds. » « Enfin, moi, des fois, je trouve ça génial, mais ça me fait un peu peur aussi. » « Quand je vois aussi que les collectivités sont de plus en plus demandantes, regardantes, elles demandent vraiment des indicateurs de performance pour ces associations-là. » « Voilà, je me dis, bon, il y a des petites choses qui fonctionnent mal. » « Donc voilà, après, je me dis, mais qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus toutes ces structures-là ? » « C'est vrai que je dis, ces structures, elles tiennent une cohésion sociale, elles tiennent un tissu. » « C'est vraiment le vrai tissu associatif. » « Et elles ont besoin de fonds, une, elles ont besoin de se connaître, elles ont besoin de temps, elles ont besoin de moyens. » « Donc voilà, c'est vraiment super d'être plongé dans ces structures-là. » « Et c'est vrai que nous, il n'y a pas une chose plus importante qu'on peut faire que de leur donner de l'argent. » « C'est vraiment le plus crucial, quoi. » « Le premier chèque qu'on a remis au Secours Catholique, 40 euros, j'étais hyper fier, j'étais trop content. » « Et c'est vrai que le fait de dupliquer ça, de grandir les sommes et d'arriver assez facilement à donner des chèques d'un peu plus de 300 euros maintenant, » « sans vraiment trop forcer, c'est génial, quoi. » « C'est vraiment beaucoup de satisfaction. » « Et bon, ça reste des petites sommes pour les assos, mais c'est quand même un bon petit coup de pouce, quoi. » « Si j'avais un conseil à donner pour une personne qui a envie de lancer son projet, c'est déjà la première chose de voir si ça n'existe pas. » « La recherche, elle est vite faite, on n'a pas l'une à ce ou deux, les gens sont très reliés ensemble, donc ils sont en mesure de dire si c'est fait ou pas. » « Si ce n'est pas fait, il faut y aller, il faut se faire aider, mais il ne faut vraiment pas hésiter, quoi. » « Il y a besoin d'idées nouvelles, il y a besoin de personnes qui lancent des nouveaux concepts, il y a toujours besoin de rafraîchir un peu les choses. » « Et même si c'est déjà un petit peu fait, ça peut être fait un peu différemment. » « Mais voilà, c'est aussi un peu par respect pour le travail qui est déjà accompli. » « Moi, j'ai déjà entendu parler. » « Par exemple, des structures associatives qui font des actions qui se ressemblent, j'ai déjà entendu le bien-contentement de personnes. » « Ça fait deux ans qu'on fait ce projet, et puis d'un coup, la structure... » Après, il y en a qui parlent de compétition, il y a ce nouveau concept clé. Mais c'est vrai que c'est bien quand même dans le milieu associatif de s'entendre. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a une grande entraide. Je me souviens par exemple de la mobile douche. Ça, c'est une espèce de vanne qui circule sur Avignon pour proposer aux personnes sans-abri des douches. C'est une caravane. Mais tout de suite, il y a un réseau qui se crée autour de ça pour griffer d'autres initiatives. Ça, c'est vraiment très bien. C'est super. Je pense que la personne qui a envie de lancer son projet, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. On s'en fout de se planter, en fait, qui nous regarde. Il y a toujours mille freins, en fait. Mais bon, après, il faut juste y aller. Je me souviens toujours d'une amie qui avait créé sa boîte et elle avait lu un bouquin qui s'appelait « Créer sa boîte sans business plan ». Et des fois, on se met souvent des œillères, en fait. Et le but, c'est ça. Le but de mener un projet dans le milieu associatif aussi, c'est de retrouver cette liberté, cette spontanéité de construire avec d'autres personnes, de faire un projet qui s'adapte à la situation du territoire, quoi, et d'un peu innové. Parce qu'en fait, chaque idée peut être la même, mais sur un territoire, elle sera vraiment différente, en fait. Donc, je pense qu'il faut rester léger. Après, même souvent, on avait… Après, c'est une volonté aussi de garder les choses petites, parce que souvent, on s'est mis un peu la bourre en se disant « Voilà, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on ait plus de monde. Il faudrait peut-être commencer à vendre des t-shirts. » Il faut commencer à solliciter pour plus de subventions. Et on a eu cette discussion entre nous. Après, qui est-ce qu'on veut être ? Est-ce qu'on veut être une grosse association avec brasser beaucoup de choses ? Ou est-ce qu'on a envie de rester petit et fidèle au concept qu'on a envie de faire ? Et donc, on en a discuté ensemble. On s'est dit « Bon ben voilà, si on n'est pas aussi proactif sur les subventions qu'on demande, c'est aussi parce qu'on veut faire avec peu. C'est une volonté qu'on peut faire avec peu. » Et du coup, il y a moins d'enjeux. De toute façon, il faut toujours prendre un peu de risques. De toute façon, à chaque phase de transition, il y a toujours une instabilité. Mais il faut toujours écouter ce que les tripes nous disent de faire. De toute façon, moi, je me souviens quand je suis parti à vélo, faire ce tour à vélo, on avait des vélos en bambou. C'est génial. On a roulé huit mois de Toulouse jusqu'en Thaïlande. Et en fait, j'étais avec un copain qui, son binôme n'a pas pu partir. Et il y a trois semaines, il m'a dit « Bon écoute, j'ai mon binôme qui peut partir. Est-ce que ça te dit de partir avec moi ? » Et du coup, en trois semaines, on est parti à faire une moitié de tour du monde à vélo. Et c'était génial, quoi. Mais il faut y aller. Il faut prendre des risques. Et aujourd'hui, c'est l'expérience la plus importante de ma vie, qui m'a fait rencontrer plein de cultures, plein de gens différents. Et c'est vrai qu'il y a toujours une part risque dans les projets qu'on fait, mais il faut toujours se lancer. Puisque tu parles de l'autorisation d'occuper l'espace public, en tout cas, ça n'a jamais... Enfin, ça a été une barrière quand on a commencé à faire les sensibilisants en disant « Ben voilà, on sait qu'au plus de cinq personnes, il faut qu'on déclare en préfecture un rassemblement. » Et en même temps, si on veut faire ça de façon régulière, on ne peut pas faire une déclaration à la préfecture toutes les semaines. Enfin, ce n'est pas possible, quoi. Donc, on a continué comme ça. Il y a beaucoup d'élus qui sont venus, même sur la place du palais des peuples, faire du sport avec nous. On a eu un député, on a eu les élus de la ville d'Avignon, on n'a pas encore eu Mme le maire. Mais en tout cas, voilà, tous sont au courant qu'on mène des séances sportives sur place du PDPOP. Et même l'Office du Tourisme nous référence. Enfin, ça n'a jamais posé aucun problème. D'autant plus qu'on ne fait pas de gêne, on ne fait pas beaucoup de bruit et qu'il n'y a pas grand monde en plus. Donc, disons qu'on ne s'en va pas trop. On a déclaré une fois l'autorisation quand on sent qu'il y a des gros événements. Donc, quand on a fait venir, par exemple, les pompiers qui sont venus faire avec les gens qui sauvent, on a eu besoin d'un véhicule. Donc là, on a fait une autorisation qui a été visée par la municipalité. Mais disons que, pour l'instant, ça n'a pas posé problème et je ne pense pas que ça devra en poser. C'est peut-être ça le truc, c'est que tu fais ça pour toi parce que tu n'as rien à perdre. Tu as un truc que tu kiffes, donc tu n'as vraiment rien à perdre. Ça s'arrête, ça s'arrête. Bon, ce n'est pas grave, tu auras passé du bon temps. Mais aussi, tu fais ça pour les autres. Donc, comme tu fais ça pour les autres et pour lever des fonds pour des assos, aussi, tu n'as rien à perdre. Je trouve que quand tu crées ta boîte et que tu fais ça pour toi, je pense que tu t'impliques là-dedans, mais tu es le propre récipiendaire de ce que tu entreprends. Mais là, ce n'est pas moi qui suis en jeu, c'est un concept, ce n'est pas grave si on se casse la gueule. Est-ce que c'est que mon Esperluet ? Là, peut-être, j'ai deux choses qui me viennent en tête. La première, une est un peu plus massive que l'autre. Bon, je ne vous conseille pas la plus légère. La plus légère, c'est un film que j'ai vu dimanche soir. Il s'appelle « I feel good » et c'est mon sac Jean Dujardin. C'est filmé dans un centre Emmaüs. C'est Jean Dujardin qui arrive avec un concept de faire de la chirurgie esthétique low cost à ces personnes accueillies, à Emmaüs. On découvre à travers ses yeux ce qu'est un centre Emmaüs. C'est vrai que c'est beau, c'est super. Donc là, je trouve ça hyper léger, on a beaucoup. Donc ça, ça me fait penser à ça et j'adore. Et après, j'ai une deuxième esperluette, c'est mon papa, moi, qui est un petit peu malade en ce moment et qui se bat beaucoup dans la maladie. Et c'est vrai que je le trouve extrêmement fort. Et c'est vrai que tous les jours, on vit un peu au jour au jour avec lui. C'est vrai qu'il y a une grande, grande force. C'est vrai que même dans la maladie, les choses les plus profondément dures, des fois, il y a des lumières qui se sortent. C'est vrai que c'est une source d'inspiration pour moi. Merci Simon pour ce moment passé avec toi et surtout merci pour ta sincérité. Tu m'as donné l'impression d'une force tranquille qui agit avec son équipe pour aider au développement et à une meilleure connaissance du tissu associatif avignonné. En restant actif sur ton territoire, mais sans te donner des objectifs inatteignables, tu nous prouves que l'on peut faire avancer une association sur le long terme sans perdre toute son énergie. Je souhaite une belle vie à Solidaires, même si je suis basée un peu trop loin pour vous rejoindre le dimanche pour faire une séance de sport. Merci également à la péniche Altea de nous avoir accueillis pour enregistrer cet épisode. Si vous n'avez pas encore écouté Séverine nous parler de son idée folle d'ouvrir une péniche dédiée au bien-être et se créer un travail en accord avec ses valeurs, c'est le moment de vous rendre sur notre site internet www.esperluette-podcast.fr Vous pouvez également échanger avec nous sur notre compte Instagram podcast.esperluette A une prochaine, on l'espère, luette évidemment !